... Nous nous retrouvons encore, mesdames et messieurs, pour l'International, cette émission qui vous permet de prendre la température de la RDC dans différents domaines, la place de la RDC dans différents domaines dans le monde, dans l'Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mouvement ou d'un phénomène, je me permets de le dire, qui a fait le buzz et qui a fait trembler beaucoup de dirigeants africains, qui ont même fait sauter certains dirigeants africains. Nous allons parler aujourd'hui des mouvements citoyens. Et en République démocratique du Congo, il y a un mouvement citoyen qui fait parler de lui, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo, bien sûr à Kinshasa aussi, mais c'est dans l'Est vraiment que nous sentons sa présence et son impact. C'est de la lucha, vous l'avez sans nul doute deviné. Donc pour parler de ces mouvements citoyens à travers le monde et son impact en Afrique et en RDC, nous avons reçu un de ses membres, Bienvenue Matoumo, j'espère que c'est ça le mot, et avec lui nous allons parler un peu de la naissance, de l'impact de ces mouvements citoyens à travers le monde et en RDC. Très heureux de vous recevoir, bienvenue. Je me permets quand même de vous appeler par votre prénom. Oui, merci beaucoup Paulette pour votre invitation. C'est un honneur pour moi de participer à cette émission qui est très suivie. Je suis de près et de loin, donc je suis très honoré d'être reçu. Merci beaucoup. Bienvenue Matoumo, vous êtes de la lucha. Parlez-nous un peu de la naissance de ce mouvement. Est-ce que vous avez simplement suivi le courant des balais citoyens ou Yanamar, ou vous avez eu vraiment conscience que cette fois-ci, vous les jeunes, vous devez faire quelque chose pour ce pays ? Merci beaucoup pour cette question. La lucha, c'est un mouvement qui est parti de Goma en 2012, le 1er mai 2012. Donc le 1er mai prochain, le mandi prochain, lucha va totaliser Siza d'existence. Lucha n'a pas suivi, un quelconque va venir d'ailleurs. C'était une prise de conscience des jeunes congolais, notamment celle de l'Est, parce que pendant 20 ans, nous avons vécu dans la guerre, dans la violence. On a voulu militer autrement pour vraiment impacter nos sociétés positivement. Parce que pendant la violence, 20 ans durant, il y a eu beaucoup de massacres, il y a eu beaucoup de violations sexuelles, il y a eu beaucoup de recrutements d'enfants dans les groupes armés, il y a eu des mouvements d'enfants soldats, il y a eu des déplacés massifs à l'intérieur, il y a eu aussi des réfugiés. Et nous, on se disait pourquoi on doit continuer à faire la violence sans qu'il y ait des solutions qui soient apportées. Et nous, on se dit que la Constitution de la République oblige à chaque citoyen de participer à la vie sociétale et à la vie publique, dans la non-violence et dans les méthodes pacifiques. C'est comme ça que nous sommes réunis avec quelques collègues. On a décidé de commencer à faire l'action, et pas les discours. Parce que nous avons dit, depuis 1960, il y a eu des discours qui ont été tenus par les éminentes personnalités, mais les conditions de vie du Congolais continuent à s'émanuser. Il n'y a rien qui change dans le Congolais. Donc nous, on va faire l'action, on va chaque fois interpeller l'autorité à tout moment pour qu'il soit rédévable, afin qu'il y ait une dynamique entre l'autorité et les dirigeants. Qui est derrière les mouvements citoyens ? Parce que l'international, c'est ça, c'est essayer de comparer. Moi, je le dis, la RDC ne vit pas en vase clos, parce qu'on a ouï dire, par exemple, qu'il y en a marre, ce sont les Occidentaux, précisons les Français qui sont derrière les Américains, les citoyens, il y a toujours des Occidentaux et des impérialistes, je prends le mot de notre ministre de la Communication, il y a toujours les impérialistes qui sont derrière vous. Qui est derrière la Lucha ? Comment vous avez les moyens pour vos actions ? Moi, je pense qu'on doit cesser de voir l'impérialisme partout, et de minimiser l'effort collectif des jeunes congolais. On doit reconnaître qu'il y a des universités d'Aspé, nous étudions, nous sommes des intellectuels, nous savons distinguer les mâles et les biens. Moi, personnellement, je sais voir qu'ici, le président de la République n'a pas joué ce rôle, ici, l'autorité n'a pas fait ce travail, dans la ville de Kinshasa, le gouverneur n'a pas signé la ville, tout ça, on s'est distingué, ça se voit à l'unis. Et pour prendre conscience, on n'a pas besoin qu'on soit manipulé, on n'a pas besoin... Mais vous recevez quand même, bienvenue, nous parlons à nos compatriotes, vous recevez quand même de l'aide quelque part aussi. On ne reçoit pas de l'aide de quelque part. Même un appui logistique, bienvenue. Ce que nous recevons des Congolais, c'est l'assistance judiciaire. C'est M. Kapiamba, quand nous sommes arrêtés injustement, qui se lève pour parler, pour crier à la radio. Georges Kapiamba de La Cage. De La Cage. OK. Ce sont les citoyens, c'est vous qui écrivez sur Facebook pour dire, nous avons besoin que quelqu'un soit libéré. On n'a pas... Nous créons une dynamique, nous voulons, qui se veut mobilisater. Nous voulons créer une prise de conscience congolaise pour que les gens s'engagent à aller se sauter. Et là, on n'a pas besoin qu'on soit manipulé. Parce qu'on est formé. Moi, personnellement, j'ai fait l'éna. On n'a pas besoin que quelqu'un me manipule pour réaliser qu'on n'a pas respecté la constitution, pour réaliser qu'on n'a pas construit les écoles, qu'on n'a pas construit les hôpitaux. On n'a pas besoin de manipuler. Donc, et pour que la lutte soit engagée, il faut que nous mettions nos propres moyens. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Donc, j'ai même mis peu de moyens. Si on a fait une action, l'outre à des actions de l'outre à ce soit des papiers, vous les voyez sur Internet. On n'a jamais venu avec des calicons imprimés, avec des drapillés. Ce soit des papiers que vous avez acheté à 200 francs dans un magasin. Vous écrivez marqué 500 francs. Est-ce que pour ça, on a besoin d'avoir des gros moyens ? Donc, pour vous dire qu'il n'y a personne qui est derrière nous, ce sont des gens. Je devais d'ailleurs commencer par ça. Un mouvement citoyen, c'est quoi ? Est-ce que vous faites partie de la société civile ? Est-ce que vous êtes des associations ? Est-ce que le mouvement citoyen, c'est un parti ? C'est quoi un mouvement citoyen, en fait ? Un mouvement citoyen, c'est le regroupement de populations qui militent pour la cause commune. Ça qui est celui-ci, cette cause soit partisane. Donc, par exemple, Lucha ne peut pas porter une idée partisane d'une personnalité. C'est-à-dire, Lucha ne peut pas dire, déclarer, par exemple, pour faire des actions, pour soutenir un candidat, pour soutenir une personnalité. Non, on ne le fait pas. Mais Lucha est dans une démarche globale, où on sait que dans la sphère politique congolais, dans la sphère citoyenne congolais, il y a plusieurs acteurs. Comment on fait pour interagir avec chaque acteur pour obtenir les changements ? C'est comme ça que nous voyons de temps en temps, on peut parler au gouvernement pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Lorsque Kimboud a allé gouverner la ville, il y a eu problème d'assainissement. On l'a interpellé, il est venu nous voir à Cache. On a discuté pour lui dire, nous ne voulons qu'on fasse ça. Voici notre mémo. Et ça a marché à un moment. On a vu un moment, on a assainé la ville. Mais par après, la suite, le suivi n'a pas été fait et la ville est encore très sale. Même chose, on a été récits par le président de la République, Joseph Kabila, où il a dit les vérités d'affance pour rappeler, monsieur le président, tout ce qu'il nous demandait à Beaumont. Je me rappelle que c'était à l'est de la République. Oui, à l'août 2016. Beaucoup ont dit que c'est par là que la lucha maintenant est devenue un mouvement acheté. Moi, je le dis franchement, quand vous a acheté, aujourd'hui, on ne sait même plus il y a combien de luchas. Il y en a combien aujourd'hui ? Je pense que si le président de la République l'est sincère avec lui-même, à ce point-là, je peux le croire que l'est sincère avec lui-même, c'est ce point, je dis bien, il sait ce que le lucha veut. On lui a dit clairement, monsieur le président, c'était en août 2017, vous avez fini votre mandat d'ici trois mois, vous devez quitter et aller au Seinan. Je pense que la parole que personne dans son entourage a osé dire au président de la République, nous, nous lui avons dit. Parce que c'est pour ça que nous militons. Lucha, il n'y a pas de plaisir, Lucha. Il y a un seul mouvement qui s'appelle Lucha. Lutte pour le changement. Lutte pour le changement. Comme c'est un mouvement qui est horizontal, qui n'a pas de leader vertical, pour dire, on a un secrétaire général, on a un président, on n'en a pas. Pourquoi vous évoluez comme ça ? Parce qu'au veille, nous sommes des citoyens. Un citoyen d'Ingaba, pour aller réclamer de l'eau à la régime des zones, il n'a pas besoin d'être organisé dans des structures verticales. C'est juste que nous, nous voulons redonner les valeurs aux citoyens, parce que nous estimons que notre société a perdu les valeurs. Il faut construire une nouvelle société dans laquelle on va trouver des gens qui sont exigeants, qui vont commencer à demander des comptes au gouvernement. À ce moment-là, nous nous disons, nous, on n'a pas besoin d'être organisés verticalement, parce que nous, nous sommes un mouvement. Est-ce que vous faites peur, bienvenue ? Vous faites peur aux autorités ? Je me rappelle la venue d'un des mouvements citoyens du Sénégal, on l'a refoulé à l'aéroport de Kinshasa, ça avait créé des remous. Il y a même certains journalistes qui ont passé des nuits dans des cachots. Pourquoi vous faites peur aux autorités ? En fait, nous faisons peur aux autorités parce que les changements bousculent les habitudes. Et ceux qui sont là depuis 1960, depuis les années 1980, ils ont peur des changements. Les changements racontent des résistances, c'est normal. Que ceux qui ne veulent pas qu'ils s'enchantent, ceux qui continuent à payer les ressources, ceux qui veulent continuer à historier les inégalités, les injustices sociales, ne veulent pas de nous. Mais nous, comme nous sommes convaincus fortement de notre engagement, nous allons continuer à l'été, nous acceptons d'affronter la justice, nous allons en prison, et même viennent nous libérer par la suite. Donc, nous faisons peur à celui qui ne veut pas changer. Mais la personne qui veut changer, le citoyen qui veut changer, il va nous accueillir à bras ouverts. Non, Yanamar est venu ici en 2015. Nous sommes des Africains. C'est qui, d'ailleurs, qui est un peu connu dans Yanamar ? Fadel Barou. Oui, Barou, c'est le nom qui m'a... Ils sont venus ici parce que nous sommes des Africains. Et nous avons demandé aussi les paix de l'indépendance. Est-ce que les politiques ne vous utilisent pas, d'ailleurs ? Parce que Fadel Barou, avec lui, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Oui, il est Sénégalais, Fadel. Oui, il est Sénégalais. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec les marches et tout ça. Ils ont tout fait. Ils étaient vraiment parmi les pionniers pour qu'il n'y ait pas de changement de modification de la constitution au Sénégal. Puisque Ouad, à l'époque, se battait, voulait changer la constitution. On a vu au Burkina Faso, jusqu'à ce que Blaise Comparé s'en est allé. Est-ce que les politiques ne vous utilisent pas, ne vous mettent pas devant et eux, ils sont derrière ? Non, je pense qu'il ne faut pas aussi dissocier les acteurs politiques de la population. Ils sont d'abord citoyens de la FDC. Vital, Félix, je ne sais pas moi, Marte, Fayou, tout le reste, ce sont d'abord des citoyens congolais. S'ils estiment qu'il y a une violence... Pourquoi vous ne citez que l'opposition ? C'est ça maintenant le problème ? Non, mais... Parce qu'on dit que la Lucha ou les mouvements citoyens sont derrière. Vous voulez que je cite Atounou ? Je cite Atounou aussi. Pourquoi pas ? Je cite Atounou, je cite le président Kabila, je cite Obéminacou, je cite toute cette cohorte qui est derrière le président de la République. Mais pour vous montrer que nous, on ne roule pas pour les politiciens. Je le rappelais qu'on est des mouvements non-partisans. Ce qui nous intéresse, lorsqu'il y a une cause commune, on ne peut pas empêcher un acteur politique de venir soutenir une cause commune. Par exemple, en 2016, nous avons exigé qu'il y ait des élections. On est parti plus loin à proposer une solution ultime qui demandait à ce qu'il y ait seulement une élection présidentielle. Certains acteurs politiques ont trouvé que c'était censé parce que ça devait nous sortir de la crise politique. D'autres ont estimé que ça ne valait pas la peine, ça ne tient pas la route, il faut l'écarter. Évidemment, on a compris qu'il y avait des plabés, ils voulaient dialoguer pour se taper le poste après. Donc, dans nos actions que nous faisons, si un acteur de l'opposition ou la majorité estime que cette action l'a faite, il veut contribuer, il est libre de venir. On le fait. On le fait. On le fait et on les accourage même de venir, d'appeler les sympathisants, leurs partisans, de venir avec nous pour qu'on exige le changement. Le Congo ne va pas se bâtir par les extraterrestres. Si on est congolais, il faut que chacun s'investisse pour que le Congo avance. Et c'est ça notre combat. Et nous n'allons pas relâcher. Quelles sont vos relations avec les autres mouvements citoyens d'Afrique ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui émerge qu'en Afrique, parce qu'en Amérique latine, peut-être, mais en Europe, pas beaucoup, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous comprenez la pression ? Pourquoi ça vient de l'Afrique de l'Ouest ? On en parle beaucoup. Quelles sont vos relations avec Yann Amar, les citoyens et les autres ? Vous entretenez des... Où il y a une... Comment dire ? Un international ou une internationale des mouvements citoyens. Ça existe ? Nous avons des relations très privilégiées avec d'autres mouvements citoyens. Parce que le problème en Afrique, il est le même. Les jeunes citoyens congolais, africains ou bourundais, on l'a vu, on les a déprimés. Sénégalais, Ivoirie, Burkina Bé, nous avons les mêmes problèmes. Nous faisons face au chômage, nous faisons face à la sécurité urbaine, la criminalité urbaine. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de logement, il n'y a pas... Ce sont les mêmes besoins qui se présentent partout. Et les jeunes africains ont le souci de voir le changement. Et donc, quand nous avons les causes communes africaines, nous sommes obligés de nous parler, pour dire qu'est-ce que vous faites à Dakar, qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique, en RDC, pour qu'une démarche globale part du local vers le global pour changer l'Afrique. Donc, nous avons le souci de voir l'Afrique, que Lumumba, Ghana, Kwamekrumah et tous les pays de l'indépendance rêvaient de bâtir une Afrique forte. Et nous, nous pensons qu'il est temps qu'on réalise ces rêves-là. Donc, les relations sont là, on se partage, on discute, on réfléchit à beaucoup de réunions ensemble, pour voir comment est-ce que nous pouvons être ces jeunes qui vont porter l'Afrique vers le développement. Est-ce que ces jeunes, selon vous, bienvenus, c'est vraiment l'espoir ? La jeunesse africaine aujourd'hui est l'espoir. Quand on voit l'envie qu'ont les jeunes aujourd'hui de braver la Méditerranée, le désert, pour chercher l'Eldorado, pour aller en Europe, pour aller aux États-Unis, pour aller partout, est-ce que la jeunesse africaine est l'espoir pour demain ? Il y a de l'espoir en Afrique. Les jeunes congolais, les jeunes burkinabés, sénégalais, tchadiers, partout, éthiopiens, éritrés, pensent qu'il faut que l'Afrique change. Mais sans eux, parce qu'eux n'ont pas de respect. Quand il n'y a pas d'électricité, quand il n'y a pas de travail, c'est tout à fait légitime que quelqu'un aille chercher sa vie ailleurs. Oui, c'est légitime, mais ce n'est pas tout le monde qui parle. Donc, il y a certains jeunes qui estiment qu'il faut affronter les inégalités pour tenter de les réculer. Il faut affronter les injustices pour les modifier, pour les éradiquer. Nous résistons, mais les dictatifs ne nous permettent pas. Il y a une forte répression en Afrique. Il suffit d'aller à Brazant ou à Libreville, vous allez voir la répression. A Gourou, on dit la même chose. Donc, il y a la répression, mais nous, nous acceptons de dire, nous n'allons pas fuir. On ne veut pas vouloir aux certains jeunes qui estiment qu'il faut partir en France ou ailleurs. Même si là aussi, j'ai la chance d'y vivre. Il n'y a rien qui marche de ces migrats-là. Donc, nous, nous pensons qu'il faut qu'on fasse la lutte chez nous, qu'on combatte chez nous pour changer les dictatifs, les états qui peuvent nous permettre d'avoir de l'emploi, d'avoir de l'eau. Vous avez mis l'accent sur l'immigration. Donc, les Congolais qui vont là-bas, c'est la diaspora. Quelle lecture faites-vous de la diaspora congolais ? Vous êtes jeune aujourd'hui. Est-ce que ces jeunes de la diaspora participent activement dans les mouvements citoyens ? Ou ces jeunes-là, comme ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé la bouffe, ils ont trouvé ce qu'ils voulaient avoir. Ils oublient un peu le Congo. Non, il y a à Paris, à Bruxelles, partout, même en Suède, il y a quand même une dynamique congolaise qui s'organise. Ils sont fatigués de vivre là-bas. Ils veulent rentrer chez eux pour donner l'expertise qu'ils ont acquis. Il y a beaucoup de jeunes qui étudient à l'université française, les étudiants belges, qui ont de la connaissance. Ils ont envie de revenir ici pour essayer de booster leur expérience pour que ça marche chez nous. Malheureusement, tout comme il y a ceux qui veulent rester, définitivement. Bon, c'est ça aussi la liberté. On ne va pas imposer à tout le monde d'avoir le même regard, mais il y a beaucoup qui sont préoccupés par la question du Congo. Ils veulent que les conditions de vie soient améliorées ici. Ils sont navrés aussi à chaque fin de mois d'avoir beaucoup de l'argent en EDC, parce qu'il y a quand même une forte misère ici. Donc, ils veulent aussi contribuer pour que ça change. Et en France ou à Bruxelles, on voit qu'il y a une écho favorable de la diaspora et beaucoup adhèrent à la lucha. Bon, on essaie de travailler avec, on essaie de discuter. Est-ce que la lucha, c'est beaucoup pour les actions sociales ? Parce que moi, j'aimerais avoir un peu le point de vue de la lucha par rapport à la double nationalité, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que chez vous, c'est seulement les actions sociales descendent sur le terrain et tout ça ? Est-ce que vous avez aussi d'autres préoccupations ? Par exemple, celle de la double nationalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la lucha ? Lucha, c'est un mouvement qui est très attaché au loin de la République. Exactement. Lucha tient ce fondement de la Constitution. Du moment où notre Constitution estime qu'on ne peut pas avoir la double nationalité, nous, nous tenons à cela. Mais vous ne pensez pas que c'est un débat qui doit être mis... Oui, ce débat doit être ouvert. Pour permettre peut-être à ces intelligences de l'extérieur de venir aussi prier des mandats, honnêtement, parce qu'il y en a déjà dans nos institutions. Mais bon, c'est de la triche, c'est de la fraude, c'est la Constitution. Vous ne pensez pas qu'on devait réellement débat de cette question et pas faire la politique de l'autruche ? Nous, nous pensons qu'il faut que les citoyens engagent ce débat-là. Mais ce débat ne doit pas être engagé pour être manipulé, pour écarter les autres à leur droit civique. Nous, nous pensons que si les Congolais estiment qu'il est temps d'engager ce débat, qu'on donne de la place aux citoyens, qu'on mette en place des concertations publiques, où les gens vont s'exprimer une démarche citoyenne, il faut au verre. Oui, nous pensons qu'il est temps qu'on ouvre la nationalité, qu'on ouvre notre Constitution sur ce point-là. Mais si la société, on ne l'implique pas dans ce débat-là, ce débat, ça reste politique, politicien, mais écoutez, nous, on va se tenir à ce qui existe, mais nous pensons que lorsque le président Kabila va partir, il est temps qu'on mette en place des réformes structurelles pour essayer de recréer la fondation de l'État congolais. Donc, pour vous, vous estimez que ce débat doit se faire après le débat de Kabila ? Oui, mais Kabila n'est pas légitime pour mener ce débat des concertations. Avec quelle légitimité il va engager des débats publics sur des questions aussi fondamentales du pays ? Il n'a pas cette légitimité. Il faut qu'il y ait un gouvernement qui est légitime, qui a le soutien populaire, qui peut engager dans une marche participative toute la population congolaise pour se dire, est-ce que vous pensez que c'est important de faire ce débat ? On peut, il y a des mécanismes qui sont prévus. À ce moment-là, les gens vont dire, oui, nous passons. Mais attention, il y a aussi la question frontalière. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Est-ce que nos frontières sont déjà sécurisées ? Est-ce que la question qui a bloqué, qu'on n'ouvre pas la solidité déjà résolée aujourd'hui ? La réponse est non. On avise les mouvements qui se font à l'est du pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui ? C'est ça, c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres dépralables qui doivent être remplis. On doit avoir un État d'abord fort, qui contrôle l'entrée et la sortie sur le territoire, qui est à une sécurité partout à ce moment-là, des débats fondamentaux comme ça, peuvent être amorcés. Mais aujourd'hui, on risque de connaître des fraudes. Vous avez vu avec la CENI, les statistiques de la CENI sont contestées. C'est parce qu'évidemment, on n'a pas un État solide qui sait contrôler la citoyenneté. Maintenant, vous êtes, je ne sais pas, moi je ne suis pas régionaliste ou je suis congolaise, mais nous devons aussi débattre des questions de fond. Il y a une certaine opinion qui pense qu'il n'y a qu'à sûr entre les jeunes de l'Est et les jeunes de l'Ouest. Quand je dis Est, vous voyez, qui vaut province orientale et tout ça, et les jeunes de Kinshasa et tout ça, on a l'impression que les jeunes de l'Est sont plus virulents, plus motivés, plus enclins au combat que les jeunes de l'Ouest de Kinshasa. Est-ce que vous partagez aussi cette vision des choses ? Bienvenue à tout le monde. Moi, je ne les partage pas. Ça fait 4 ans que je suis à Kinshasa et moi, ceux qui me connaissent, je me réclame Kinois. Je suis devenu Kinois parce que le Kinshasa m'a adopté et m'a accepté pendant 4 ans. Et je travaille avec les jeunes Kinois qui n'ont jamais été à l'Est, mais ils ont une virulence très engagée. Ils ont un discours construit pour les questions qui concernent le pays. Et donc, c'est un faux débat, c'est un débat politique. Ce sont les politiques qui font diviser la jeunesse pour dire, celles-là sont très virulents par rapport... Non, ce sont des faux débats. Et moi, j'approfite de votre micro pour appeler la jeunesse de Kinshasa d'être focalisé sur les questions essentielles du pays. Qu'on soit engagé pour... C'est quoi ces questions essentielles ? Les questions essentielles, à notre avis, qu'est-ce que le Congolais soit exigeant, qu'il y ait une prise de conscience collective. Que lorsque le gouverneur de la ville ne s'est pas saigné la ville, que les gens se lèvent pour dire non. On ne doit pas cesser, on doit cesser de nous mettre dans une poubelle publique. Que lorsque le gouverneur de la ville détourne les faux publics, que les gens se lèvent pour dire non. Nous demandons des comptes que la justice s'existe. Lorsqu'ils détournent l'argent du ministère, les faux confins et machin, tout ce qu'on a suivi, que les jeunes disent, ce sont notre argent, ils font qu'on voit comment ça se passe. Que la justice soit transparente. Qui est de l'eau. Moi ce matin je ne me suis pas lavé parce qu'il n'y a pas de l'eau dans mon quartier. Ça m'énerve. Voyez-vous ? C'est quel quartier comme ça ? Je suis à GB mais il n'y a pas de l'eau. Même à GB, il n'y a pas de l'eau ce matin. Il y a des bouanas qui permettent l'expression à GB. Il n'y a pas de l'eau. Et nous, nous voulons les l'eau, l'eau, ce sont des services publics basiques. Nous voulons ces services publics d'eau, l'électricité, travail, route, machin. Moi ça m'énerve quand je vais à l'Unikin. Je me pose la question, est-ce que c'est ça l'Unikin ? Moi quand j'étais à l'Est, on disait, l'université de Kinshasa, j'avais tout. Une autre image. Une autre image. Mais quand je suis arrivé, je dois vous avouer, j'étais dessus, de voir non seulement la gestion locale de l'université, mais aussi toute la gestion, toute la politique globale de l'éducation de ce pays. Il n'y a rien qui marche. Donc nous nous disons, ces besoins basiques soient donnés, soient accordés à la population, et que ceux qui estiment qu'il faut faire beaucoup d'investissements, et ça ce sont des besoins qu'on appelle les besoins qui viennent du principe d'équité. On ne va pas, si à Kinshasa on a 12 millions d'habitants, on ne va pas construire le même nombre de stades à Kinshasa qu'à Goma par exemple où il y a 1 million. Mais au moins qu'on sente que les petits besoins que chaque citoyen congolais a accès au service public. On voit souvent que vous êtes arrêté deux fois, chaque fois, après chaque manifestation il y a des arrestations, il y a même des femmes qui sont devenues des flambeaux aujourd'hui, reconnues dans le Kavu... Rebecca, connues dans le monde entier, il y en a même une autre... Gloria Senga, connues dans le monde entier. Quelle est la place ? Est-ce que la femme congolaise, la jeune fille congolaise, prend vraiment en conscience, prend aussi en elle les problèmes du Congo, à part les deux ? Vous avez des jeunes filles qui sont vraiment réellement engagées dans la lucha ? Oui, on a des filles. Il ne faut pas seulement de la figuration. Non, on a des filles qui travaillent. Ici à Kinshasa, il y a Enis, il y a Gloria, il y a Azam, il y a Plézière. À l'est du pays, il y a Nain. Mais on sent qu'il y a quand même des filles, que les citoyens femmes, féminaires, permettaient de s'engager aussi radicalement dans les questions... Les risques sont énormes, c'est quand même des femmes. Oui, les risques sont énormes, mais le pays appartient à tout le monde. À un moment, il faut qu'on donne les sacrifices. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas aller demander des comptes, on ne veut pas être un état de droit si les jardins filles défendent les risques. Et nous, dans la lucha, on a un principe, il n'y a pas de sexe. Tu ne veux pas dire que moi, je suis femme, je serai derrière vous. Non, on est tous sur la même ligne. On milite, si on t'arrête, on t'arrête, nous allons nous battre pour te faire libérer. Donc, chez nous, on donne la place à tout le monde, on donne la place à la femme, mais on sent quand même qu'il y a une rigidité, que les femmes s'engagent comme les hommes. Et nous travaillons... Aujourd'hui, Brandon Midago, qui est un jeune, aujourd'hui, qui s'est bat pour jeunes votés jeunes. On a vu aujourd'hui, même en France, aujourd'hui, c'est un peu comme le renouvellement de la classe politique. Aujourd'hui, les jeunes attirent. Pour vous, nous devons vraiment faire tabou la rase à chasser tous les vieux qui ont détruit ce pays, parce que c'est un peu sa conception. Ce sont nos papas depuis 1960 qui ont amené ce pays là où nous sommes. Est-ce que nous devons raser les vieux et voter les jeunes ? Est-ce que les jeunes de la Lucha, vous les appelez aussi à s'engager politiquement pour être dans des instances décisionnelles pour changer ce pays ? Parce que c'est vrai que vous pouvez faire des actions à gauche, à droite, mais il faut être dans des instances décisionnelles pour faire changer les choses. Si vous n'êtes pas au Parlement, si vous n'êtes pas au gouvernement, si vous n'êtes pas quelque part, vos actions, peut-être qu'il y aura des retombées, mais pas forcément, pas à chaque fois. Lucha, c'est un mouvement qui ne milite pas pour concourir, pour la conquête du pouvoir. Au départ, nous ne voulons pas prendre le pouvoir, attaquer le mouvement, parce que ce sont les citoyens. Mais les citoyens ont des droits civiques et politiques. Mais si un militaire de la Lucha estime qu'il a la capacité, qu'il a la compétence exigée, appropriée pour mener campagne et pour gagner à l'échanger des choses, Lucha ne va pas l'empêcher, parce que Lucha n'est pas aussi contre. On a besoin d'avoir des responsables qui vont mener à bien les politiques publiques. Et donc, si quelqu'un de la Lucha estime que lui, il a tout ce qu'il fait pour gagner, pour aller changer, parce que Lucha, c'est une école de valeur, nous, on va l'accourager d'y aller. Mais Lucha ne prendra pas position pour dire « Nous, c'est notre candidat, il faut être tel ». Nous, on ne prendra pas, on va considérer que c'est un citoyen comme d'autres qui a estimé qu'il peut s'engager politiquement. Maintenant, pour revenir à votre question, « Jeûne votre gêne ». C'est parce qu'il faut qu'on fasse attention avec les concepts qu'on utilise. Qu'est-ce qui signifie « gêne » ? Est-ce qu'on le citit par rapport à l'âge ? 35-40 ans ? Ou bien on le citit par rapport à l'essuie des changements ? Moi, je suis déjà écartée, moi je suis plus jeune. Et pourtant... Est-ce qu'on le citit par rapport à l'idéologie que portent les gênes ? Est-ce que c'est par rapport aux réformes que les gênes veulent imposer dans ce pays ? Et aussi, je pense qu'il faut distinguer le renouvellement de la classe politique et le rajeunissement de la classe politique. Deux choses différentes. Très différentes. Est-ce que vous allez me dire, vous êtes journaliste, vous recevez des gênes ici, je suis vos émissions, mais si vous pensez que tous les gênes que vous recevez méritent d'être autorité gouvernelle à ce pays ? Je dis non. Parce que je suis vu vos émissions, on les lit, on les suit, on trouve que quand on parle de renouvellement de la classe politique, on pense qu'il faut gêner. Renouvellement sous-entend que celui qui n'a jamais dirigé, qui veut venir avec un nouveau siffle, il peut être vieil ou jeune, on s'affiche, mais pourvu qu'il vienne avec de nouvelles idées, avec de nouvelles politiques publiques, pour mener des réformes, des structures. C'est ça le renouvellement. Rajeunissement, ça sous-entend qu'il faut que les gênes entrent dans les institutions. Mais s'ils n'ont pas d'idéologie, comment on va faire ? Parce qu'on est gêne, on est corrupteur, on est corrompu, on est corrupteur, on te ferme dans les institutions. C'est là que cette campagne-là de gêner votre peau jeune n'a pas voulu être profonde dans l'analyse pour donner des mots à ce qu'on veut exprimer. Pour moi, moi je l'ai lu, j'ai dit mais on se trompe peut-être. Ou bien on veut encore tromper ces escroqueries politiques vis-à-vis de la population. Parce que Kabbalah est qui à ce moment-ci ? Kabbalah est jeune, il n'a pas 45 ans. Il a pris le pouvoir en 29 ans. Voyez-vous, jeune. Tous les ministres que nous avons, quel le moindage ? Il y a quand même dans ce pays des institutions dans lesquelles on trouve des jeunes. Patrick Mouya et tout ce groupe sont des jeunes. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Il n'y a rien. Donc si on veut dire jeune, votre jeune, les jeunes doivent avoir des idées réformatrices du pays. Et pas pour dire je suis corrompu, je suis machin. Je vous ai vu avec un bande dessinée. Merci. J'espère que vous me le laisserez quand même. Voilà cette bande dessinée de Justine Brabant et Annie Kamang. Kamang, c'est pas un Congolais ? Non, c'est une Cameronaise. C'est une Cameronaise. Voilà, qui ont écrit ce bouquin qui retrace un peu l'historique de la lucha, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc où est-ce que ça se vend ? Parce que les gens, peut-être, voudront bien connaître un peu la lucha. Parce que beaucoup de choses se disent aussi. D'ailleurs, ces mouvements citoyens que vous êtes... Il y a même des mots durs qui sont sortis. Vous êtes des drogués, que vous êtes des gens pas sérieux, que vous êtes des anarchistes. Et même pour le comble de tout que vous êtes des terroristes. Que ces mouvements citoyens rigorgent des terroristes. Alors, pouvez-vous nous dire un peu, d'ailleurs, je pose la question, est-ce que vous êtes des terroristes ? Parce que comment des... On vous considère comme ça ? Comment on dit que vous êtes des terroristes ? Or, la loi, des gens qui ne veulent pas respecter la loi, ces mouvements citoyens sont là pour créer des autres. Est-ce que c'est réellement vrai, c'est vrai ? Qu'est-ce que vous apportez réellement dans la société, en fait ? Nous apportons le changement, nous apportons l'espoir. Parce qu'on est dans un pays où les gens ont désespéré. Nous, nous venons pour apporter espoir, espérance, pour dire, c'est possible que ça change. Militants changent. Le Congo va changer, doit changer, et le champ changera. Donc, ça, c'est notre principe. Le revenu n'est pas terroriste, je ne le souviens pas. Je ne le souviens pas. Le président ne peut recevoir les terroristes. Tous les ministres qui nous coudent derrière ne peuvent pas coudre derrière les terroristes. Il faut qu'on s'arrête un moment, qu'on prenne des recul vis-à-vis des concepts qu'on utilise et qu'on soit sérieux. Si on veut que les gens soient plus au sérieux, ils doivent être serrés avec eux-mêmes. Et là, ça n'appelle la classe politique. Il faut cesser de manipuler l'opinion avec des concepts creux. Si vous voulez qu'on prenne au sérieux, soyez sérieux avec vous-mêmes, utilisez les concepts qu'ils font au moment où on portait pour exprimer votre idée. Lucha n'a pas de terroriste. Lucha est un mouvement non-violent. Lucha n'est pas anarchiste. C'est un mouvement organisé qui milite pour les intellectuels. C'est aussi une des questions parce que, de fois, on dit que ces mouvements-là ne sont pas reconnus légalement. Est-ce que vous êtes reconnus au ministère de l'Intérieur ? Vous êtes classifié comme quoi ? Comme l'association ? C'est ça aussi. C'était un des problèmes soulevés. On ne vous reconnaît pas légalement. Mais est-ce que les citoyens ne sont pas reconnus légalement ? Nous, nous engageons les militaires de Lucha engagent leur propre personnalité parce que c'est une conception de citoyens. Je l'ai dit dans mon introduction, les habitats de Lemba, quand ils vont exiger les courants, ils n'ont pas besoin d'être concitoyens dans l'association. C'est ça, Lucha. C'est ça, la conception de Lucha. Ce sont des citoyens qui veulent participer en exigeant que leurs droits soient plus à compte dans les politiques publiques. Et pour ça, on n'a pas besoin des structures... Les gens, on est mis de l'Al-Qaïda, on ne sait pas qui est dedans, qui est dedans, et tout ça. Rien n'est connu. Oui, mais parce que nous voulons mettre aussi, il faut assurer, nous sommes dans un contexte de répression, de répression très exprimée. Donc, nous devons aussi définir à taqu' des humains une stratégie pour protéger nos militants. On ne va pas les exposer à la riz pour que les services de sécurité viennent sauter dessus. Nous aussi, on s'est dit, bon, nous sommes dans un système de répression, il faut qu'on mette à place des méthodes qui nous protègent nous-mêmes et qui protègent notre action. Sinon, le mouvement s'y entite tout le monde, comment on va fonctionner ? Le bouquet, il a été édité en France, c'est dans toutes les librairies en France. Ceux qui sont dans les spores peuvent déjà acheter, il y en a d'autres qui ont déjà acheté. Je pense que les éditeurs vont voir comment l'amener ici, au Congo. Ce n'est pas interdit quand même ici. Non, ce n'est pas interdit, c'est un bouquet comme tout le monde. Donc, il étudie la possibilité de venir les vendre dans les librairies à Kinshasa et dans toutes les villes de la RDC. Je pense que ça retransse quand même l'historique de Lucha, quelles sont les motivations profondes de ces militants, pourquoi ils s'engagent dans toute la répression. Et ici, je profite pour vous le signifier, la répression n'est pas seulement institutionnelle. On est réprimés même au niveau basique de nos familles. Parce qu'à un certain niveau, vous trouvez que votre maman est intimidée et harcélée pour que... Vous abandonniez votre victoire. Oui, oui, on l'a vu. On l'a vu. Il y a des services de sécurité qui viennent mettre des pressions à votre famille pour que la famille vous mette pression d'abandonner à votre tour. Mais, je suis content par exemple de voir que ma mère a accepté, a compris que ce fils... Mais justement, c'est qu'il y en a quand même à part la Lucha, bien sûr, il y en a combien ? Il y a des milliers de mouvements citoyens en RDC ? Bon, il n'y a pas milliers, mais il y a quand même dizaines et avec lesquels nous avons des rapports très appropriés parce que nous estimons attaquer GEN, nous devons nous mettre ensemble pour faire exprimer notre cause, pour parler de nous-mêmes, pour attendre la voix du bas-peuple. Et je profite d'avoir mon gros pour encore exiger qu'on nous rende le corps de notre frère aussi, parce que jusqu'à là, c'est confisqué, on ne sait pas l'intérêt. Donc, que ceux qui sont impliqués dans cette marche honteuse, débloquer un cadavre, qu'il soit aussi conscient, qu'il soit humain pour rendre le corps à la famille, parce que c'est 60 jusqu'à trop. La famille ne sait pas se disperser, on est obligé de rester en famille, à pleurer, quand même c'est trop. Nous sommes en train d'atterrir bien plus. Est-ce que vous croyez en l'Afrique ? Est-ce que l'Afrique est terre d'espoir pour vous ? Oui, l'Afrique, c'est la terre d'avenir. Tout le monde s'accorde, c'est ça. Tous les chercheurs au monde sont d'accord que l'Afrique, c'est le monde de demain. Et cela demande, exige aux Congolais, aux Africains d'être responsables avec eux-mêmes, d'être intelligents et de mettre à place des politiques publiques qui vont donner des opportunités à tout le monde et de gérer l'Afrique comme on le voudrait et de donner l'emploi à tout le monde. Parmi vos actions, nous sommes en train d'aller vers les élections ce mois de décembre. Que provient la Lucha ? Comment vous allez vous déplaire ? Moi, je me pose la question. Est-ce que vous serez dans les bureaux pour surveiller le processus électoral ? Que fait la Lucha par rapport au processus électoral ? Vous dites quoi aux jeunes par rapport à ce processus électoral ? Lucha, depuis l'année passée, continue à croire que le président Kabila n'a pas l'intention d'organiser les élections. Et j'ai même ma main à couper, j'espère qu'on la coupera, pas comme de Michiki, pour montrer que le pouvoir multiplie chaque jour des stratégies pour retarder les élections. Nous, nous sommes prudents. Nous ne voulons pas entrer dans un processus pour dire on soutient, on soutient, on soutient, et puis deux mois après on dit tchaf, ça ne peut pas marcher. Mais nous sommes vigilants, on observe les dates clés qui sont devant nous. Les deux mois seront très décisifs, très importants, très mouvementés en RDC, des policandatures, des convocations du corps, des scrutins, donc il y a beaucoup de dates qui sont très importantes qu'on va observer à ce moment-là. On va se dire, d'ici juillet, est-ce qu'on a une lisibilité assez claire sur la suite des événements ? À ce moment-là, nous avons déjà des stratégies à l'interne que je ne peux pas donner maintenant, on va s'impliquer pour jouer un rôle civique, un citoyen important dans les processus. Merci donc et bienvenue à tout le monde d'être venu à l'international pour parler un peu de ces mouvements citoyens. Nous avons compris un peu c'est quoi la Lucha. Je suis Lucha, vous êtes Lucha, nous sommes Lucha. Ceux qui veulent s'impliquer dans le changement de notre pays, ayons le courage de revendiquer quand ça ne va pas. Ne soyons pas toujours des taiseux, mais essayons de parler quand ça ne va pas. Nous avons suivi aussi l'impact de ces mouvements dans le changement dans certains pays. Il y en a vraiment certains mouvements citoyens qui ont fait beaucoup de bruit et qui sont arrivés à faire changer de choses. Je crois que les Lucha et d'autres mouvements citoyens font aussi bouger quelque chose. Les lignes quand même en République démocratique du Congo, beaucoup de choses se font peut-être en silence, mais avec la voix de la Lucha, beaucoup de choses bougent aussi. Merci donc pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à tous les followers, à tous ceux qui apprécient l'international. Nous allons nous retrouver prochainement pour une autre émission. J'espère que nous allons parler des Antiques parce que je sais qu'avec les réseaux sociaux, moi j'ai connu bienvenue par les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Le combat, c'est aussi médiatique et moi je le dis, c'est aussi dans les réseaux sociaux. J'espère que Passant-Nigodi sera avec moi la semaine prochaine ou dans l'autre émission pour parler un peu de l'impact des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information dans le développement de la RDC et de la place de Antiques en RDC et dans le monde. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine. Merci, bienvenue. Merci Paulette. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.